bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on en flat tube on a posé le bateau pas sur le bateau on est sorti en flat tube essayer de se faire une pêche automnale on est fin septembre début octobre on va essayer de trouver les grosses perches normalement elles devraient être par là devraient commencer à s'activer les brochets devraient commencer à faire des réserves aussi pour l'hiver donc on va essayer de faire ça donc pêche en verticale pêche en linéaire un petit peu de tout plutôt à rechercher perches et et brochets accessoirement on va voir ce qu'on arrive à faire et on va essayer de s'amuser sur cette matinée de pêche allez c'est parti alors je suis arrivé sur un petit spot que je connais bien et il y a pas mal de poissons j'ai fait quelques poissons au gingrap on va essayer de trouver la zone où ils sont vraiment il y en a fait pas mal je viens d'arriver et déjà du poisson je fais tout le long de la cassure voir où est son poisson le même épuisette pour pouvoir leur faire peur C'est bon. Viens vers moi. Au cranc. Arracler le fond. Tu touchais le fond ou pas du tout ? Poisson. Moi c'est une petite perche. Moi je fais une petite... Moi je fais une petite perche et toi tu fais une grosse. Super fiche. 43. Un magnifique poisson. Merci pour la douche. J'ai mis une petite ondulante, on va essayer ça. Je vais la dandiner l'ondulante. Elle va planer, faire des reflets. Pour voir si ça ne peut pas intéresser les perches. Ou des brocs. Ouais. Loupé. Loupé. Ça va, fais pas de gros. C'est gros. Pisson. Ah, décroché. Ah, j'ai le pattern là. C'est un ondulé. C'est quoi une petite ondulante ? Ouais, une ondulante de 6-7 cm là. Il y en a qu'une. Il y en a qu'une. Poisson. C'est un ondulante. La ondulante là. Caufret, la ondulante. Ouf. Il va me faire la pince. Non. Non, non. Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Vous avez rien touché là ? Non, Alexis, il a des vifs. Poisson. plus correct c'est plus correct ouais c'est correct belle petite perche bien d'eau du piqué sale loupé 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 poisson je sais pas 7 8 grammes 7 grammes peut-être alors je suis passé une plaque minot en 90 et j'essaie de placer le plateau là il ya une espèce de plateau à 5 mètres et j'essaie de le pêcher comme ça en linéaire on est secoué du plateau et qu'on est au fond on veut utiliser toutes petites animations pour faire sautier le bloc une eau sur le fond on 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 C'est quoi ça ? 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 C'est quoi 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 ? Hop, allez repartez. Elle est coincée. Et voilà. Fin de cette petite session. Petite matinée à faire des perches. On a fait... Je vais faire une bonne trentaine de perches à moi tout seul. Alexis doit en faire une bonne vingtaine Il a pas mal cherché ailleurs d'autres poissons Mais les perches c'était sympa Pas des très grosses, 35 pour la plus grosse Après toutes des perches entre 25 et 30 C'était sympa, ça tire C'était vraiment amusant, on s'est bien régalé J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Allez, ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz